L'info trafiquée de Yann Mandel. Petite news, Jean-Charles Simon. On se fait lundi, c'est pas facile à démarrer. Vous avez vu que Régine, la reine de la nuit et de la fête, est morte ? Oui, j'ai vu ça. Christelle Luizet et Nordiagorité sont effondrées, c'était leur modèle un peu. Voilà, c'est tout pour moi. Et nous retrouvons Philippe Reuva pour le 19-30. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19-30 en direct. Voici les titres. La Cour suprême américaine serait prête à supprimer le droit à l'avortement. Bref, des vieux blancs conservateurs pro-armes et cathos vont interdire à des femmes un droit sur leur corps. Merci Trump. Les fausses tâches de rousseur cartonnent auprès des adolescentes. Fifi Brindacier est scandalisée. La commune de Priy propose des cours de vélo débutants pour les femmes. La Cour suprême américaine est pour. Une initiative veut interdire les feux d'artifice des particuliers le 1er août. Pourtant, les pétards chinois dans les jambes, les geysers qui se renversent et les fusées nulles qui retombent dans le lac, c'est tellement super. Selon les CFF, la ligne entre Lausanne et Genève serait interrompue. Mais selon son porte-parole, M. Laspalès, je cite, « C'est pas notre faute ». Fin de citation. La Suisse recule au classement mondial de la liberté de la presse. Ah oui, c'est flagrant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que… Oui, mais oui, oui, non, mais c'est incroyable, Viviane, incroyable. Ce week-end, j'ai eu le coup de foudre. Vous êtes tombée amoureuse, Marie-Thérèse. Mais non, j'étais chez des amis à Kourou dans le Jura, quand un éclair s'est abattu sur leur maison. Ah, ce genre de coup de foudre. Oui, oui, parce que pour l'autre, c'était pas gagné. Dans la famille, ils sont tous moches. Un éclair est également tombé sur les voies, près de Morges, samedi après-midi, entraînant des retards. Bonjour, madame Gilles, Régis Laspalès, porte-parole des sfeu-feu. C'est pas notre faute, c'est la foudre. On peut pas prévoir la foudre, à part d'un retour vers le futur, bien sûr. C'est un éclair violent. 149 000 ampères. T'imagines Claude-François à l'époque ? C'est con ! Si on avait eu une pile toute proche, on pouvait fournir de l'électricité pour une année à tout Morges. Et quoi qu'il en soit, les trains ont été perturbés. Oui, mais vous savez, quand on reste trois heures dans un train sans pouvoir sortir, ça crée des liens. Au CFF, on est comme l'amour est dans le pré. Ah bah, je vois pas le rapport. Grâce à nos retards, on crée des rencontres. Il y a des couples qui se forment, qui se reconnaissent. Il y a des mariages. Il y a des bébés qui naissent. C'est simple, d'après une de nos études, plus il y a de perturbations sur les voix, plus la démographie du canton augmente. Boris Becker, écope de deux ans et demi de prison pour fraude. Salut, c'est Stan. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a piqué un truc au cnir ? Non, pas Bastiane. Boris, l'ancien tennisman. Ah ouais, mais c'est quoi ? S'ils mettent en tôle, c'est parce qu'il n'a plus gagné de match depuis 30 ans ? Non, c'est parce qu'il a dissimulé 3 millions au fisc. Ah ouf ! Et lundi soir, sur France 3, Thierry Ardisson a fait revivre Dalida grâce à la technologie. Nous avons demandé à d'autres stars ce qu'elles en pensaient. Johnny, vous allez revivre dans l'émission de Thierry Ardisson ? Euh, ragged roll. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien. Parce que, je vous dirais franchement, la mort c'est chiant. Telle là, il n'y a pas de stade au paradis. Tu comprends ? Les gens, ils sont là avec leurs ailes. et leurs harpes. Va jouer Johnny Bigood à la harpe. Ça fait ring, ring, ring. Ça ne va pas. Tu ne peux pas faire un rock'n'roll à la harpe. Un solo de harpe. Même si tu mets de la disto, c'est nul. Alors, c'est vrai que je me fais chier. Il faut le dire clairement. Alors, je fais de la moto, mais dans les nuages. Il n'y a pas de route. Alors, tu ne tournes jamais. Tu vas tout droit. Tu t'emmerdes. Alors, tu imagines la moto, c'est nul. Il n'y a pas de rock'n'roll. Il n'y a pas de stade. Non, moi, si Hardy sombre et suicide, je viens. Même sur France 3. 3 à 0 contre Lucerne. Le LS sombre inexorablement vers la Challenge League. Alain Casanova. Oui, en vrai, c'est... J'ai l'impression d'être le capitaine Smith dans le Titanic. Ou voilà, ce qu'est Inno dans le Costa Codcordia. Il n'y a plus de canaux de sauvetage. Il n'y a plus de gilets. Il n'y a même plus de portes pour que Rose puisse se poser dessus. En ne laissant pas la place à ce pauvre Jack. Quel connasse, celle-là aussi. Non, là, on est au fond du bac. On est au bord du précipice. On est au pied du mur. On est dans la merde, quoi. Vous n'avez pas un job dans votre radio. Fider les poupelles, lancer un disque, je ne sais pas.